Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Biffé TV. Ici nous sommes la chaîne qui manifestons la joie de Dieu, la joie de vivre. Aujourd'hui particulièrement je te souhaite la bienvenue. Si c'est ta première fois de suivre notre chaîne, abonne-toi, partage et like. Et aussi laisse des commentaires. Alors aujourd'hui particulièrement je vais m'adresser aux personnes qui sont encore sur le banc des touches. Ces personnes là qui n'ont pas encore eu de quoi manger, ces personnes là qui n'ont pas encore eu le pain quotidien. Mais à chaque fois qu'ils vont toquer à des portes et ces portes là leur restent fermées. Je voudrais te communiquer mon sourire, je voudrais te communiquer ma joie de vivre, je voudrais te communiquer ma foi. La foi que j'ai, la foi, cette nouvelle foi là dont ma soeur Constantine a eu la révélation, la foi du miroir. C'est cette foi là qui instantanément fait apparaître ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Parce que regardez-vous quand on se mit dans le miroir, on n'attend pas une seconde avant que notre image se reflète. Et c'est comme ça. Plonge-toi dans cette foi là et les choses commenceront à t'apparaître. Le travail, le travail, le travail et le travail. Je te communique la foi du miroir. Je te communique cette foi là afin que la joie qui avait disparu en toi grandisse. Il ne faut pas prendre ce temps latent, comme j'aime bien l'appeler, le temps du chômage. C'est un temps latent, c'est un temps où il n'y a pratiquement rien à faire. Où on a toqué à toutes les portes, mais les portes restent toujours fermées. Où on cherche à gauche et à droite, mais rien de bon n'apparaît devant nos yeux. Ce temps là, il ne faut pas le prendre pour pleurer, pour couler les larmes. Parce que, écoute un peu, si tu passes ce temps là à pleurer, et les moments de deuil, que feras-tu ? Et les moments de grande tristesse, de grande tragédie, que feras-tu pleurer encore ? Non, on ne peut pas passer toute notre vie à pleurer. On ne peut pas passer un grand temps de notre existence à couler des larmes, à être triste. Non, il faut prendre ce temps là et faire profiter les autres. Va, mets-toi dans des associations et donne de ta force, donne l'énergie. Mets ça à profit, aide les gens à gauche et à droite, à la maison. Fais ce que tu peux faire pour aider, pour donner de la joie aux gens. Pendant que tu ne vas pas au travail, aide les gens qui sont autour de toi. Sois utile, sois utile aux gens qui t'entourent. Donne-leur de la joie. Tout ça là, Dieu te sera reconnaissant et Dieu te récompensera. Il faut faire les bonnes choses, ne pas passer le temps à être triste. Non, la tristesse, c'est vrai, ça dégage les émotions, ça nous libère de notre chagrin. Les larmes, ça nous libère. Mais après, il faut se rélever. Il faut être dans la joie. Il faut que tu sois dans la joie. Il faut que tu sois dans l'espérance. L'espérance, je n'aime pas trop utiliser ce thème parce que ça a un futur lointain. Mais il faut que ton espérance soit proche. C'est pourquoi je veux que tu te connectes à la foi du miroir. Tu te connectes jour et nuit. Dis, je suis dans la foi du miroir. Ma foi est la foi du miroir. Et les choses t'apparaîtront dans un laps de temps. Donc, c'était le message du jour. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu aies un travail. Je veux que tu sois vraiment épanoui dans l'activité. Pour ceux qui travaillent déjà dans l'activité, que tu aies de la promotion, que tes finances se multiplient, que tu sois vraiment heureux. Mais aussi que tu partages avec des gens. Que tu partages avec des gens. Et si également tu as la possibilité de donner du travail à une personne qui n'en a pas encore, il faut le faire. C'est aider son prochain. C'est pratiquer la charité. C'est pratiquer l'amour de son prochain. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours voulu de nous. C'est ce qu'il le souhaite. C'est ce que Dieu, notre Père, également attend de chacun de nous. Donc, merci beaucoup. et à tous.